Bonjour à tous, au programme chrono canon pour la Lotus 311, vos 10 BMW préférés, le Mazda CX-4 et la Formule E se préparent pour le E-Prix de Paris. Avant cela, le Salon de Genève 2016, on fait le bilan. La 86e édition du Salon d'Automobiles de Genève a fermé ses portes ce 13 mars. Au terme de deux semaines d'exposition, les organisateurs sont fiers d'annoncer un chiffre de fréquentation en hausse de 0,7% comparé à 2015. L'événement a ainsi attiré 687 000 visiteurs, originaires pour la moitié de Suisse et pour un tiers de l'Hexagone. Renault Scénic, Bugatti Chiron, Maserati, Levant, Seat ATK ou Audi Q2 étaient quelques-unes des stars à découvrir. Des nouveautés que l'on recroisera dès le 1er octobre au Mondial de l'Automobile de Paris. Et pour les découvrir ou redécouvrir, une adresse salon.autoplus.fr. En attendant vos agendas, c'est officiel. La prochaine édition du Salon de Genève se tiendra du 9 au 19 mars 2017. Si BMW était bien présent sur le Salon suisse, ce n'est pas sur les bords du lac Clément qu'il a choisi de fêter son centenaire, mais bien dans son fief de Munich, l'occasion d'y dévoiler un concept aussi futuriste qu'extravagant, le Next 100. Une création cependant trop récente pour intégrer notre top 10 des BMW les plus marquantes de l'histoire. Et pour établir ce palmarès, nous avons besoin de vous. Rendez-vous à l'adresse ci-dessous et attribuez pour chacun des modèles une note de 1 à 10. Les résultats de ce vote seront publiés très prochainement. En bref, Mazda officialise l'arrivée du CX-4 avec une photo teaser. Le SUV compact s'intercalera dans la gamme entre le CX-3 et le CX-5. Il doit reprendre le style et les dimensions du concept Coréou, présenté en septembre 2015 à Francfort. Pour en savoir plus sur ce modèle, rendez-vous au Salon de Pékin fin avril. Plus rapide qu'une 918 Spyder, une Gumpert ou une Radicale, quelle est cette sportive capable de faire trembler autant de supercars ? Et bien c'est la 311. Le roadster Lotus vient d'établir le nouveau chrono de référence du circuit d'Ockenheim en Allemagne. Emmenée par les journalistes du magazine allemand Sport Auto, elle a réalisé un temps canon de 1 minute 6 secondes et 2 dixièmes, soit un dixième de mieux que la 918 Spyder, faisant ainsi d'elle la voiture de production la plus rapide sur le tracé. Pour mémoire, la 311 embarque un V6 3.5 à compresseur de 460 chevaux. Avec ses 900 kg sur la balance, elle réclame à peine plus de 3 secondes pour atteindre les 100 km heure. Son prix à partir de 112 000 euros, livraison dès le mois d'avril. Terminons cette édition avec de la formule AI. Pour la première fois de leur histoire, les monoplaces électriques ont roulé au Mexique. C'est Jérôme D'Ambrosio qui remporte la course après l'exclusion de Luca Di Grassi, pénalisé pour un poids de voiture non conforme. C'est la deuxième vectoire du Belge et la deuxième obtenue dans des conditions similaires. Sébastien Buémi et Nicolas Prost complètent quant à eux le podium. Et si la prochaine manche de la saison est à Long Beach le 2 avril, tous les regards sont braqués sur la date du 23 où se déroulera le premier Ypres de Paris. Une manche qui réjouit déjà le paddock, comme l'a constaté notre envoyé spécial sur place, Didier Laurent. La majorité des pilotes, des équipes, des gens qui sont impliqués dans la formule E ont toujours rêvé un peu de Paris. Et puis ils savent que Paris, ça va être la course la plus prestigieuse. Donc regardez ce qui s'est passé avec Monaco depuis plus de 50 ans. Il faut gagner Monaco. Quand vous êtes pilote français, par exemple, vous voulez gagner votre Grand Prix de France, mais vous voulez gagner quand même Monaco et là, on a l'impression que c'est un peu la même chose. Il va falloir gagner Paris. Pour moi, personnellement, ce serait la course la plus importante de l'année chaque année. C'est très clairement la course que je voudrais gagner. Pour tout connaître de la course parisienne, une adresse paris-ypres.com. Et à demain.